Bonjour à toi et bienvenue sur notre chaîne où on discute orientation, bac, lycée et études supérieures. Tu as du temps cet été et tu te demandes comment faire ? Ça tombe bien, dans cette vidéo je vais te donner quelques conseils pour bosser les cours, la méthodologie et travailler ton orientation avant d'entrer en première. Si tu entres en première, tu as déjà une année de lycée derrière toi et disons que la période d'adaptation est terminée. Normalement tu as choisi tes enseignements de SPE ou ta filière si tu veux en voie technologique. Les premières épreuves du bac arrivent cette année et tu dois aussi te pencher sur ton projet d'études. Bref, l'année va être hyper remplie. Pour réussir au mieux cette transition entre seconde et première, tu peux travailler cet été quatre gros points. Les cours, la méthodologie, l'orientation et la culture générale. On regarde dans le détail ce que ce beau cocktail peut donner. Premier chantier, la méthodologie. Tu l'as vu en seconde, une bonne méthode et une bonne organisation c'est essentiel et ça te permet de réussir. En première, l'autonomie sera encore plus forte et le rythme va encore s'accélérer. Voici quelques conseils que tu peux suivre cet été pour être le plus efficace possible dès la rentrée. Premièrement, tu peux réfléchir à ton matériel que tu utilises pour les cours. Que tu sois de la team cahier ou de la team feuille et trieur, demande-toi s'il faut faire une mise à jour pour la rentrée. Est-ce que le matériel que tu avais, feuille ou cahier, te convient ? Fais un bilan selon les matières et adapte éventuellement pour la rentrée. Deuxièmement, tu peux ranger tes cours de seconde. Prends le temps de trier et de bien ranger tout ça. Conserve les outils qui peuvent être utiles, une fiche avec des formules, une liste de vocabulaire, etc. Range bien les cours, les DS et les exercices pour faire place nette pour la rentrée et également pour retrouver facilement quelque chose si tu as besoin. Troisièmement, tu peux aussi améliorer ta prise de notes. C'était le grand changement du lycée et tu l'as découvert l'année dernière, la prise de notes systématique en cours. Si tu as encore un peu de mal à être efficace, voici quelques exercices que tu peux faire. Choisis un podcast ou une vidéo qui te plaît et entraîne-toi à écrire les informations essentielles comme si c'était un cours. Utilise des abréviations, des codes couleurs, des flèches, des formes, bref, quelque chose de lisible et que tu puisses comprendre par la suite. Et bien sûr, tu peux refaire l'exercice avec un support plus long. Quatrièmement, si tu as un petit peu de temps, tu peux aussi tester d'autres méthodes pour retenir tes cours. Tu es peut-être habitué à faire des fiches, mais cette méthode n'est pas forcément celle qui est la mieux adaptée à ta mémoire. Cet été, pourquoi ne pas tester d'autres méthodes comme le mémo vocal ou la carte mentale par exemple ? Pour cela, tu prends une vidéo ou un podcast que tu aimes bien ou un cours de cette année et tu crées trois supports de cours différents. Un vocal, une fiche classique et une carte mentale. Ensuite, essaye de retenir le cours et demande-toi la méthode qui est la plus adaptée par rapport à ta mémoire. Et cinquièmement, tu peux aussi optimiser ton organisation. Tu l'as vu, c'est vraiment quelque chose de très important pour réussir au lycée. Prends le temps cet été d'explorer de nouveaux outils pour t'organiser au mieux l'année prochaine. Tu peux donc te renseigner et tester les outils suivants. La to-do list, le planning à la semaine, le rétro planning, la méthode Pomodoro ou encore la matrice de Covey. Le deuxième gros chantier concerne les cours. Alors là, en première, c'est hyper important parce que tu démarres ta spécialisation et tu as le bac français à la fin de l'année. Et surtout, c'est à partir de maintenant que toutes tes notes comptent pour le bac. Concernant les cours, il y a deux équipes, les partisans de la coupure estivale et les partisans de la révision. Si tu fais partie de la deuxième équipe, voici quelques idées que tu peux suivre. Premier conseil basique, tu peux faire des exercices dans les matières essentielles, les maths, le français, l'histoire géo, l'anglais. Pour cela, sur internet, tu auras plein d'exercices avec les corrections. Et puis, tu as aussi tes cours, tes DS, tes exercices réalisés toute l'année avec tes profs. Deuxième solution, tu peux rattraper tes lacunes en participant à des stages ou avec des cours de soutien. C'est une bonne solution si tu n'arrives pas trop à te mettre au travail tout seul, mais sache que ça peut être payant et parfois très cher. Troisième conseil, anticiper le bac français. C'est une épreuve très exigeante pour laquelle tu devras lire beaucoup, beaucoup de livres. En général, le prof de français te donne la liste avant les vacances, donc n'hésite pas à acheter quelques bouquins et commencer à les lire. Ça t'évitera la surcharge absolue pendant l'année scolaire. Mais surtout, sache que la lecture de livres est indispensable et que lire un résumé sur Wikipédia ne sera pas suffisant. Pour chaque lecture que tu feras, pense à réaliser une petite fiche avec les idées principales, le résumé de l'œuvre, les personnages et quelques éléments aussi sur l'auteur. Tu peux aussi préparer tes enseignements de spécialité. Alors là, en fonction des profs, tu peux déjà avoir une liste de choses à faire, comme des notions à connaître, un livre à lire ou des révisions. Si tu n'as rien lu, tu peux par toi-même regarder les principaux points du programme et commencer à t'avancer. Et enfin, tu peux travailler l'oral. Avec l'oral de français qui va arriver très vite, mais surtout avec le grand oral l'année prochaine, tu l'as compris, la prise de parole en public, c'est quelque chose de très important au lycée. Cette pratique est loin d'être facile. Il y a beaucoup de points à avoir en tête, comme le débit, le volume, l'intonation, l'articulation, le regard, le lien avec le public, etc. Pour t'entraîner, tu peux présenter un sujet d'actualité ou quelque chose qui te plaît, d'abord à toi-même et ensuite à ta famille ou à tes amis, en essayant de travailler les points qu'on vient de mentionner. Et puis tu peux recommencer cet exercice autant de fois que tu veux. Troisième chantier à aborder, l'orientation. Ton projet se dessine peu à peu depuis la seconde et tu vas devoir cette année l'affiner en laissant de côté une spé et en commençant sérieusement à réfléchir aux études et au post-bac. Fais des recherches sur les différentes formations qui existent, but, BTS, prépa, université, école spécialisée, et commence à cibler celle où tu pourrais aller. Tente de construire plusieurs scénarios possibles pour le supérieur. Par exemple, si tu veux faire une école de commerce ou des études d'ingénieur, tu peux aussi bien passer par un but, un BTS, ou une école post-bac, ou bien une prépa. Si tu es un peu plus avancé dans ton projet, fais la liste des formations qui t'intéressent. Tu pourras ainsi repérer rapidement au début de l'année les dates des journées portes ouvertes, des journées d'immersion, des salons étudiants, etc. Tu peux aussi évaluer les débouchés des différents enseignements de spécialité. Pour cela, tu as l'outil Horizon 21 qui calcule la probabilité d'accéder à telle ou telle filière en fonction de telle ou telle combinaison. L'été, c'est aussi le moment de découvrir des parcours inspirants à travers des articles, des témoignages, des conférences. Ça donnera des idées de formation, de métier, de spécialité auxquelles tu n'avais pas forcément pensé. Et enfin, tu peux aussi faire le bilan de ton stage de seconde. Demande-toi ce qui t'a plu et ce qui t'a déplu. Demande-toi les compétences que tu as pu développer, les métiers que tu as pu découvrir, et si ton projet a évolué ou pas, et dans quel sens. En introduction, on parlait aussi d'un quatrième chantier qui est la culture générale. Ça fera l'objet d'une vidéo à part. On mettra le lien dans la description. J'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu as plein d'idées pour occuper tes belles journées d'été. N'hésite pas non plus à te reposer, c'est vraiment essentiel pour arriver en forme à la rentrée de septembre. Abonne-toi à notre chaîne, va sur les réseaux, et je te dis à très bientôt.